Musique Le 1er janvier 2013, l'Irlande a donc pris la présidence du Conseil de l'Union Européenne. Elle va donc avoir la responsabilité pendant ces six mois de faire avancer le dossier sur la crise de la dette en Europe. Or, ce pays lui-même a failli se déclarer en faillite il y a quelques années du fait de ses déficits cumulés et de sa dette. Donc aujourd'hui, nous allons aller voir comment économiquement se porte l'Irlande. L'Irlande est située dans l'Atlantique Nord, au nord-ouest de l'Europe. Elle fait 480 km de long sur 288 km de large. C'est la plus grande île d'Europe après la Grande-Bretagne et l'Islande. Et elle est séparée de la Grande-Bretagne par la mer d'Irlande. Depuis 1921, cette île est divisée en deux. Au nord-est, l'Irlande du Nord, nation constitutive du Royaume-Uni, comme l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles et sa capitale est Belfast. Sur le reste de l'île, la République d'Irlande. C'est un État indépendant qui occupe 70 000 km², soit à peu près deux fois la superficie de la Belgique, et sa capitale est Dublin. Eh bien, c'est évidemment à la République d'Irlande que nous nous intéressons aujourd'hui. En 2013, elle compte près de 5 millions d'habitants. Les Irlandais sont des Celtes. C'est une identité culturelle qui est très forte, marquée par la musique, l'histoire, la religion, et plus particulièrement par la langue. Le gaélique irlandais parlait principalement le long de la côte ouest. Irlande se dit « air » en langue gaélique, et c'est d'ailleurs ainsi qu'elle est nommée à l'Union européenne. C'est en 1973 que l'Irlande rejoint l'Europe communautaire. En 1999, elle intègre la zone euro dès la création. En 2004, elle prend la présidence de l'Union européenne pour la sixième fois. Et depuis le 1er janvier 2013, elle assure de nouveau cette présidence tournante. C'est l'un des États membres qui ont le plus bénéficié des aides communautaires, notamment dans le cadre de la politique agricole commune. Ce qui peut d'ailleurs s'expliquer, puisque 60% de la superficie du pays est consacrée à l'agriculture. Comment se répartit la population dans le pays ? Sur la côte est, et plus particulièrement autour de Dublin, un Irlandais sur trois vit dans le Grand Dublin. Mais aussi au sud, autour de la ville de Cork. Dublin et Cork sont des ports importants, situés à proximité des grandes routes maritimes, entre l'Europe septentrionale et l'Amérique du Nord. C'est de ces ports que les émigrants irlandais levaient l'ancre pour partir vers le Nouveau Monde. Et c'est précisément dans ces régions côtières que se sont développées les activités économiques sur lesquelles s'est appuyé le décollage économique irlandais à partir des années 90. Les autorités irlandaises décident alors d'appliquer une fiscalité très avantageuse pour les entreprises qui installent leurs sièges ou leurs activités dans le pays. Le taux d'imposition sur les sociétés est fixé à 12,5% et à titre de comparaison, la moyenne de l'Union européenne s'élève à 23,5%. On trouve le taux le plus fort en France avec 36%, 30% en Allemagne et les plus faibles sont en Bulgarie et à Chypre. Cette fiscalité avantageuse, évidemment, attire les investissements étrangers vers l'Irlande. De nombreuses entreprises étrangères, dont beaucoup de multinationales, y ont en effet installé des succursales, des filiales, leurs sièges sociaux ou leurs bases de production à l'export vers les marchés européens, notamment dans l'industrie électronique. La plupart des multinationales de ce secteur sont présentes en Irlande. Apple, Microsoft, Google, Facebook, Twitter y ont installé leur siège européen. Par exemple, dans l'industrie pharmaceutique, la plupart des grands groupes pharmaceutiques mondiaux sont implantés sur le territoire irlandais, à l'image de Pfizer et de GlaxoSmithKline. L'Irlande est la deuxième concentration d'entreprises spécialisées dans les produits médicaux. On a encore aussi dans les services financiers, de nombreux leaders de la finance sont présents en Irlande, comme JP Morgan ou HSBC. En résumé, grâce à un faible taux d'imposition et au développement de l'industrie et des services, l'Irlande a connu une expansion économique sans précédent. Entre 1996 et 2006, le taux de croissance moyen du PIB irlandais atteint 7,5%, soit trois fois plus que le taux de croissance moyen dans l'Union européenne. Alors on appelle l'Irlande le « tigre celtique ». Mais trois réalités importantes se cachent derrière un tel développement économique. D'abord, en 2003, le stock des investissements directs étrangers atteint 140% du PIB irlandais. C'est dire que les engagements de capitaux étrangers dans une entreprise exerçant ses activités en Irlande sont supérieurs à la richesse nationale du pays. A titre de comparaison, la même année, en France, le stock d'IDE atteint 30% du PIB ou bien encore 15% en Allemagne. Deuxièmement, l'installation de nombreuses sociétés étrangères et l'augmentation des actifs des banques irlandaises conduit à un gonflement du secteur bancaire. A la veille de la crise, le total des capitalisations boursières, des émissions d'obligations et des actifs des banques atteint 14 fois le PIB de l'Irlande. Donc, c'est un secteur bancaire qui est complètement surdimensionné par rapport à l'économie réelle. Et puis, troisièmement, la déréglementation financière encourage massivement les prêts aux ménages, là encore, principalement dans le secteur immobilier. A la veille de la crise, l'endettement des ménages atteint 190% du PIB du pays. Donc, on a la formation d'une bulle immobilière d'une ampleur exceptionnelle. Ainsi, l'économie irlandaise se trouve totalement vulnérable face à la crise financière qui commence à l'automne 2008. La bulle immobilière éclate et, comme les banques irlandaises ont largement financé les projets de construction de bâtiments, le système bancaire irlandais se trouve au bord de la faillite. L'État irlandais recapitalise les banques afin d'éviter leur faillite. Il injecte 46 milliards d'euros, dont les deux tiers pour l'Anglo-Ajbank, la première banque du pays. Le désendettement accéléré de l'Irlande coûte très cher à l'économie du pays. Regardez la courbe de croissance du PIB. L'État irlandais doit donc se résoudre à demander de l'aide à l'Union européenne. En novembre 2010, un plan de sauvetage est approuvé. Il associe l'Union européenne, le FMI et la Banque centrale européenne. L'aide s'élève à 85 milliards d'euros. En retour, la Troïka, c'est-à-dire la Commission européenne, le FMI et la BCE, imposent aux autorités irlandaises de conduire un plan d'austérité qui est composé, au deux tiers, de coûts budgétaires avec une baisse des prestations sociales, des effectifs de la fonction publique et des salaires des fonctionnaires. Et pour un tiers, d'une hausse de la fiscalité avec une hausse de la TVA. L'Irlande est le deuxième pays après la Grèce à conclure ce type de plan d'aide international et donc à être mis sous surveillance par l'Union européenne et le FMI. Mais dès 2011, et contrairement à la Grèce, l'Irlande affiche de nouveau un taux de croissance légèrement positif, plus 1,4%. Et bien cela est dû aux exportations, qui constituent toujours un moteur pour l'économie irlandaise. Le pays enregistre même un excédent commercial record grâce aux produits issus de l'industrie pharmaceutique. Mais cette reprise, cela dit, doit être nuancée. D'abord, il y a la fin de l'exclusivité sur de nombreux brevets pharmaceutiques, par exemple pour le Viagra. Et cela aura des conséquences sur le potentiel de croissance de l'Irlande. Ensuite, le chômage touche plus de 14% de la population du pays. Et puis surtout, la dette publique irlandaise représente 106% du PIB et cela devrait continuer à augmenter. L'Irlande fait toujours partie des pays européens les plus fragiles et ce, avec plusieurs pays méditerranéens. Ce sont ces pays que l'on désigne parfois très inélégalement de PIGS, acronyme qui veut dire cochon en anglais. Mais si l'Irlande est le seul PIGS affichant un taux de croissance positif en 2012, c'est bien parce que les avantages fiscaux y ont été maintenus, malgré les pressions de Paris et Berlin contre ce dumping fiscal et que les grandes multinationales sont restées dans le pays. Pourtant, le déficit public irlandais reste élevé. C'est moins 13% du PIB en 2011 et c'est le plus élevé de tous les États membres de l'Union européenne. Regardez cette carte des déficits publics au sein de l'Union européenne. La moyenne européenne est à moins 4,4%. Or, le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance pose le principe d'équilibre des budgets des administrations publiques de chaque pays et limite le déficit structurel national de chaque État membre à moins 0,5% du PIB. C'est cela, ce qu'on appelle la règle d'or budgétaire. Le but, c'est de créer une plus grande convergence de l'Union économique et monétaire et notamment de la zone euro. Le traité a donc été signé le 2 mars 2012 à Bruxelles par tous les États membres de l'Union européenne, à l'exception du Royaume-Uni et de la République tchèque. Et l'Irlande est le seul pays membre qui a soumis le pacte budgétaire européen à référendum. Et le 31 mai 2012, les Irlandais ont voté oui à 60%. Fin décembre 2012, 11 États de l'Union européenne n'avaient toujours pas ratifié le pacte budgétaire européen. Donc pour Dublin, l'agenda est chargé, mais surtout il est contradictoire. Il y a la poursuite de la mise en place des contraintes réglementaires, de l'union bancaire, de la communautarisation de la politique économique en Europe et de l'autre, l'Irlande elle-même n'est toujours pas sortie de ses propres problèmes budgétaires. Donc si se met en place effectivement une harmonisation fiscale plus poussée à l'intérieur de l'Union européenne, pour l'Irlande, il y a le risque de voir les multinationales quitter le pays. Donc ce sera très intéressant de suivre et de voir ce que Dublin va tenter de faire prévaloir. Alors sur l'Irlande, vous pouvez lire le tigre celtique en question, l'Irlande contemporaine, aux presses universitaires de Kamp. C'est une sorte de bilan de la réussite économique de l'Irlande à partir des années 90. Vous pouvez consulter aussi le site de la Fondation Robert Schumann pour tout ce qui concerne l'Europe et l'Union européenne. Et puis je vous signale que je viens de faire paraître aux éditions Robert Laffont un livre qui s'appelle Un œil sur le monde. C'est une sorte de livre d'histoire contemporaine. Ce sont des caricatures de presse internationale sur les 20 dernières années passées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada